Voilà donc nous avons reçu au cours des jours précédents la totalité de la transmission du commentaire donc des instructions de Lojong j'en profite aussi pour le mentionner cela on en a parlé avec Lojong donc cela fait office aussi de Lojong donc on en a reçu aussi la transmission oui en fait là d'ailleurs à ce propos Lojong pour précise qu'on a reçu Lojong c'est à dire à la fois les instructions et en même temps la transmission orale donc du commentaire et des textes du texte racine donc c'est important d'en avoir conscience en fait le fait que Lojong a pris vraiment le soin de nous transmettre chaque syllabe qui composent ce commentaire ça nous a permis ainsi en entendant et bien de pouvoir recevoir à la fois bien sûr l'explication concernant cela mais aussi donc pouvoir recevoir l'intégralité de la transmission orale et ensemble nous allons voir comment et bien nous pouvons accomplir cette pratique on pourrait dire plus formellement donc comment à accomplir cette pratique ensemble En gros. En gros alors si on reprend du tout début on voit que la première le premier aphorisme ou la première stance nous dit simplement au départ entraîne toi au préliminaire alors cette instruction se retrouve dans ce qu'on appelle le tzatzik c'est à dire dans les paroles racine le texte racine oui et donc le premier point dans l'entraînement de l'esprit c'est donc cette étude cet entraînement des préliminaires et mais c'est aussi donc le premier des 59e des 59 aphorisme donc du texte racine et puis donc à la fois phase préliminaire en début de session de méditation et instructions préliminaires ça c'était des deux parties donc concernant l'étude des préliminaires ou la réflexion sur les préliminaires et donc nous avons vu avec la matin donc donc la totalité des sept points qui comprennent les 59 aphorisme et donc nous avons vu avec la matin donc donc la totalité des sept points qui comprennent les 59 aphorisme aphorisme ou ou stance donc avec le deuxième point qui nous dit de considérer tout phénomène comme un rêve donc ça c'est les sept points ensuite à l'intérieur il ya tous les aphorismes le troisième point qui nous dit d'examiner la nature de la conscience non née le quatrième qui nous parle de laisser l'antidote aussi se libérer de lui-même le cinquième qui nous indique comment demeurer dans la dimension base de tout dans l'état naturel non excusez moi là non c'est pas tout à fait ça ça c'est des aphorismes directement donc les points généraux plutôt des sept points c'est donc le développement le deuxième c'est le développement de la bodhicitta le troisième c'est la transformation des circonstances adverses en voie de l'éveil le quatrième c'est la quintessence de la pratique pour toute une vie ça c'est des sept points généraux le cinquième c'est les critères de progrès dans l'apprentissage spirituel le sixième c'est les engagements liés à l'entraînement de l'esprit et le septième c'est les exposés des préceptes de l'entraînement de l'esprit par ailleurs j'en profite pour dire que sur le site il a été mis la possibilité de pouvoir télécharger le texte racine avec on retrouvera donc ainsi ces sept points vous pourrez le faire tranquillement mais tout ça bien sûr peut être creuser et développer ensuite voilà donc le premier on l'a dit c'est l'entraînement en préliminaire donc nous avons vu qu'il y a deux formes de préliminaires des préliminaires à la session de pratique quand on dit la session c'est la session formelle de pratique donc de l'entraînement de l'esprit et puis sinon sinon d'une manière générale et des instructions sur les préliminaires donc je générales globales du fait que nous allons voir ensemble d'il a massac pour la manière dont on met en oeuvre formellement ces pratiques donc de ton laine de l'audion est bien nous allons bien sûr voir précisément ce que l'on entend par les préliminaires aux sessions de pratique donc dans le texte du commentaire par rapport à ces préliminaires en début de session de méditation on parle de simplement on dit donc au début de chaque session de méditation et quand on parle d'une session de méditation en fait on ne précise pas la longueur de cette session ça peut être quelques minutes ça peut être une demi heure une heure n'importe c'est à partir du moment où on entre pour en dire formellement dans la pratique alors donc vu qu'on voit la pratique formelle donc il y a ce texte de pratique et qui sera je pense aussi accessible et ça a été possible de pouvoir le mettre sur le site oui d'accord donc c'est très bien donc c'est confirmé le texte de pratique donc de l'audion vous pouvez l'obtenir en téléchargement sur le site et donc si vous regardez le texte donc l'ama s'envoi en train de le mentionner au début vous trouverez la prière à la lignée de l'audion au C'est un ami nous a dit qu'il y avaitais des conseils qui sont dans l'arrivée de l'arrivée. En face de l'arrivée, il a été détourné pour savoir que l'on a en arrière et l'avion en arrière. Il y avait des services de l'arrivée de l'arrivée qui était en passant à l'arrivée. Alors, si l'on regarde le texte de récitation, eh bien, vous verrez à la page 6b, en fait, la description qui se retrouve d'ailleurs dans le commentaire. Donc là, les paroles du commentaire sont replacées dans le texte de pratique, et on retrouve une description de la visualisation de ce fameux Guru Yoga que l'on fait au début. Si on regarde en français, l'on voit la mention, « Au-dessus de ma tête, sur le trône de lotus et de lune, réside le lama Racine. Son visage est souriant, son corps est radieux. Il considère tous les êtres avec une compassion sans intention. En essence, il est l'union de tous les lama Racine et des lama de la lignée. » Alors là, à ce propos, Lama Songpo dit, on récite cela tranquillement. Le but, c'est vraiment d'avoir conscience de ce que l'on va visualiser pour établir la visualisation. Mon Dieu, je fais aussi des écrits par l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne. environ chez nous Il y a 10 ans T'as adiabено Il y a des temps Qu'il y a des temps Il y a des temps Il y a des temps de se débrunner au projet d'un témoin Il y a des temps Donc il y a des temps Voilà, alors cette partie qu'on trouve, page 6b, on a bien compris, c'est la description globale de cette visualisation que l'on fait. Là, Lama Sangpo rentre dans le détail de cette visualisation. Alors, en disant que l'on parle au-dessus du sommet de notre tête, on dit dans le texte, au début, on dit Rangichiwur Pende, et puis ensuite on poursuit, Den, Den c'est le siège, mais Pende, c'est Pema et Dawa, et donc en fait, ça veut dire Lotus et Lune. Donc tout de suite, on établit les éléments de la visualisation. Concernant le Lotus, ici, Lama Sangpo dit, on peut tout à fait imaginer que c'est un Lotus blanc, a priori. On peut aussi imaginer que c'est un Lotus à mille pétales. Et puis, alors en fait, ici, on parle de Lotus et de Lune, mais ça n'évacue pas le fait que, toujours, on va retrouver le siège de Soleil et de Lune, ce qui est simplement une manière de rappeler l'union des sagesses et des moyens qui sont toujours présents. Simplement, ici, on va surtout se représenter, vu que c'est un aspect paisible, le siège de Lotus et de Lune, parce que le siège de Lune, c'est pour les aspects paisibles, alors que le siège du Soleil, on va le garder pour les aspects courroussés. Ici, nous sommes dans une configuration, évidemment, on va développer l'amour et la compassion, donc on est de fait dans un aspect paisible. On peut donc, pour la visualisation du maître spirituel, se le représenter sous la forme de Tchen Rezi, donc à quatre bras, et en essence, comme étant le maître racine. En tout cas, c'est une variante qui est proposée dans la transmission de ces instructions, on peut le faire comme ça, mais l'on peut aussi, tout à fait, cela convient, visualiser directement le maître spirituel, notre maître racine, sur ce siège de Lotus et de Lune. Si on visualise la présence de Tchen Rezi, dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est une visualisation standard, dans le sens où c'est un aspect paisible, certes, mais qui en plus est représenté avec les attributs du Sambhogakaya, c'est-à-dire du corps de jouissance, c'est-à-dire les ornements de soie, les ornements de joyaux, etc., et puis cet aspect avenant, souriant, paisible qu'il a. On dit, donc toujours, page 6b, si vous regardez dans la première ligne, dans le premier segment, en tibétain, on dit Sheldumba, et Sheld, Sheld, c'est le visage, et Dhum, c'est le sourire. Donc Sheldumba, ça veut dire, donc, il a, c'est traduit ici, son visage est souriant, effectivement, donc il est souriant, paisible, avenant, et donc cela, c'est évidemment une caractéristique d'un aspect paisible, comme Tchen Rezi, qui lui-même est décrit comme étant souriant. Non, ensuite, on dit, à la fois, dans le commentaire comme dans le texte de récitation, si vous regardez page 6b à la fin du premier segment, on dit, Alors, KU, c'est le corps, SIDI, c'est la magnificence, c'est la resplendissant. Et, en fait, si on fait le rapport avec la visualisation de Tchen Rezi, dont le corps est blanc, ce n'est pas seulement blanc, c'est vraiment un blanc irradiant, un blanc dans toute sa magnificence. On va souvent décrire, c'est comme le blanc que l'on trouve sur une montagne aux neiges d'éternel, avec le soleil qui darde sur cette neige, donc qui est extraordinairement éclatant. Donc là, on est vraiment dans une vision très lumineuse, éclatante. Et là, c'est la grâce à l'un des neiges d'éternel et de l'enfant. Ensuite, on a cette deuxième phrase. On est donc toujours à la page 6b, fin de la première ligne, deuxième segment, où on voit Tuk Mingme. Alors, tout d'abord, Tuk Tuk, c'est l'honorifique pour parler de l'esprit. Là, on est bien sûr en train de parler de ce qui, ou ce qu'est Tchenrezi. Et bien, Tchenrezi représente justement cet esprit qui est, alors Mingme, c'est-à-dire qui est sans conceptualisation. Précisément ici, dit Lama Sangpo, la notion de sans conceptualisation, c'est, on pourrait dire aussi, une compassion sans référence. Sans référence pour dire qu'elle est complète, qu'elle est totale, qu'elle est impartiale, évidemment. C'est-à-dire qu'elle se dirige vers tous et tous les êtres, où qu'ils soient, bon, sans aucune limite. Et on parle d'ailleurs de la compassion après, en disant Mingme, Mingje. Et ensuite, Dola, Gongte, Shupa. Et Gongte, Shupa, donc, ça signifie, Gong, c'est l'honorifique pour parler de la pensée. Shupa, c'est pour dire qu'il est assis, qu'il demeure. Donc, ça veut dire qu'il demeure dans cet état d'esprit d'une compassion sans point de référence, absolument impartiale, qui se dirige vers tous les êtres. En fait, on décrit là l'état qu'il représente et en lequel il se trouve. En fait, il y a un état qui a pu nous montrer à gesagt là vraiment. Et puis là, c'est energy pour la même façon de vous advocates pour que les gens se ressemble. Et qui t'envient plus tôt que la personne s'applique dans cet état d'esprit, une question importante麺 audition订 pour dire que les gens se sont enjeux. Juste恐re, c'est que le generatingauthorité a été enjeu des시� naviguenés dans un groupe qui fifth passé. Et sur le принципе, c'est une question. En fait, il ne s'est pas Taking webs humanos sur le mec où l' Unterstützung d'esprit, Et toujours en parlant de Tchenrezi, si on s'en réfère à la page 6b, deuxième ligne, premier segment, on dit Et donc, qu'on retrouve aussi dans le commentaire, cette même phrase, et en fait, c'est la lignée des maîtres racines, en fait, du c'est la lignée, ça c'est les maîtres racines. Alors, Lama Kundu, ça veut dire, Lama bien sûr, Kundu, ça veut dire qui rassemble la totalité. Donc, il est vraiment, ici, l'union de tous les refuges, l'union de tous les maîtres aussi de la lignée de transmission. Donc, Tchenrezi, on pourrait dire, contient cela, est cela, il est cela même qui résume la totalité de cette transmission spirituelle, il en est vraiment l'essence, c'est ce qu'on dit à la fin, il en est l'essence, en fait. Et ensuite, on précise, alors là, dans la page 6b, vous voyez, le deuxième segment de la deuxième ligne, c'est les petites lettres, donc là, ils ne sont pas phonétisées, mais en fait, elles indiquent quelque chose d'extrêmement important, elles indiquent l'état dans lequel nous, nous trouvons avec cette visualisation. Et en fait, clairement, on parle ici de s'adresser, donc, à Tchenrezi, qui représente tout ce qu'on vient de décrire, avec une dévotion ardente. Mougu, c'est vraiment l'aspiration, la dévotion, donc ça veut dire que c'est avec cet état dans lequel on se place d'aspiration et dévotion, que l'on va ensuite, donc, adresser la prière d'invocation qui viendra juste après. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on aura récité cette prière, donc, au départ, cette prière, donc, à la lignée. Là, on se place ainsi dans cet état, donc, d'aspiration et dévotion, donc, qui s'associe à cette visualisation qu'on vient de décrire et que l'on fait. Et donc, c'est en cet état d'aspiration et dévotion qu'ensuite, eh bien, on va réciter, alors, la phrase qu'on trouve, la phrase, c'est-à-dire les deux phrases, en fait, mais qui est la prière d'évocation et d'invocation elle-même, qu'on va réciter plusieurs fois. Page 6b, la fin de la deuxième ligne, donc, le dernier segment. Et puis, la page 7, le deuxième, donc, la première ligne en entier. Donc, page 6b, fin de la deuxième ligne. Et puis, page 7, donc, toute la première ligne. Et donc, cette prière, donc, on voit la traduction, vous pourrez la relire tranquillement. Donc, cette prière, on va la réciter encore et encore. Le sens de cette prière, vous le voyez, il est question, bien sûr, de pouvoir développer à notre tour une compassion, une bodhicitta extraordinaire. Et on fait cette requête, donc, pour obtenir cette bénédiction qui va nous permettre de le faire. Donc, évidemment, le maître spirituel, donc, racine auquel on s'adresse, indifférencié de Théanerdi, est l'expression de cette compassion et bodhicitta extraordinaire. Donc, on s'adresse avec aspiration et dévotion, afin que nous-mêmes puissions développer cela. Et nous avons, à ce moment-là, à précise Lama Sangpo, un esprit absolument non distrait, donc, parfaitement à notre affaire, et donc, emprunt de cette aspiration et dévotion. Donc, nous développons cette prière, vraiment, priant, pour que l'on reçoive cette bénédiction, nous permettant de développer cet amour et compassion. Voilà, il y a une mention dans le commentaire, je pense qu'elle se retrouve aussi dans le texte racine, je ne suis pas complètement certain, mais si, oui, oui, elle y est aussi, c'est ce qu'on trouve à la page 7, deuxième ligne, au début, dans ce qu'on appelle les petites lettres, les yik-chung, on trouve le mot où c'est écrit gia-tong, pour dire gia, ça veut dire cent, tong, ça veut dire mille. C'est simplement pour dire qu'on le récite de nombreuses fois, évidemment. Pourquoi ? Parce que là, il faut avoir le sens pratique, dit Lama Sangpo, ça va dépendre du temps qu'on a. Si on récitait mille fois cette prière, ça va nous prendre un certain temps. Donc, en fonction du temps qu'on peut consacrer à la session de pratique, il n'est pas question de s'engager, on va dire, formellement dans la récitation de mille de ces prières, mais un certain nombre, puis ensuite on rentre dans la session. Je pense que c'est important, mais c'est important, c'est important. Alors, par contre, ce qui est important, là, c'est une prière d'invocation. Donc, il est très important qu'on soit pris par intérieurement ce souhait profond de vouloir développer l'amour et la compassion. Ça, on le récite de manière à éprouver, on est dans l'idée d'éprouver ce souhait profond de développer l'amour et la compassion. Voilà, ce qui est possible de le travail, c'est une prière de la souhait. C'est parti. Et les gens ont été évolués dans la vie de la vie. Mais ils font des évoluements. On a été fait un évolué. On a été fait avec les gens. J'ai fait un peu de temps pour le mageur. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Voilà, on l'a dit, mais bien sûr qu'on doit s'accorder au temps. On récitera 21 fois ou 50 fois. évidemment le contexte dans lequel on le fait importe aussi, si nous faisons une pratique collective, dans ce cas là on suit un programme, si on est seul on a plus de latitude, donc on adaptera évidemment en fonction donc voilà, on récite cette prière et puis ensuite comme on le voit dans le texte quand on dit page 7 deuxième ligne, donc là il y a la récitation en phonétique c'est très bien mais il faut vraiment avoir conscience du sens parce qu'à ce moment là c'est une visualisation qui est faite on le voit, le lama descend ensuite par l'orifice du sommet de ma tête il demeure dans mon corps en une sphère de lumière, pareil à une coupole ouverte dans sa partie supérieure donc en fait là par rapport à ceci donc nous avons notre maître racine au dessus du sommet de ma tête c'est Tchenrezzi en essence le maître racine donc il faut en lumière cette lumière passe par l'orifice de Brahma alors c'est en général identifié à la fontanelle pour le situer à peu près, c'est en général à 8 doigts à partir de la racine des cheveux donc là en fonction de la calvitie il faut calculer mais disons mais disons voilà on imagine qu'il passe par le sommet de notre tête, qu'il descend et qu'il arrive dans notre coeur alors là ici quand on parle de dans notre coeur l'ama précise bien on est bien d'accord que notre coeur est la sphère de lumière pareil à une coupole donc on peut là imaginer un lotus 4 ou 8 pétales c'est égal et puis on va imaginer donc alors là l'ama ne parle pas d'une coupole il parle, mais bien sûr c'est pour illustrer coupole d'ailleurs c'est aussi pour illustrer on est dans l'image c'est à dire que c'est une forme ovoïde on pourrait dire comme un oeuf l'ama précise comme une peau d'oeuf donc il y a quelque chose peut-être de translucide il y a quelque chose de très fin et de ouvert un peu aussi comme un lotus, pourquoi pas et donc on imagine cela qui fait donc qui prend place au niveau de notre coeur et l'on imagine alors le maître racine donc sous forme de lumière qui va descendre qui va se poser, se placer ainsi dans ce globe lumineux si on veut ou cette forme ovoïde il va se placer ainsi en lumière au centre au niveau de notre coeur le sens essentiel de tout cela c'est surtout d'imaginer qu'à ce moment-là et bien le maître racine donc Chenrezzi en union en essence avec le maître racine se trouve au niveau de notre coeur là et là on développe dit l'ama alors cette aspiration d'évotion oui mais en plus dit-il cette certitude donc on est vraiment dans la confiance certaine de cette présence avec en plus cette aspiration d'évotion non tout ce qu'on vient d'écrire c'est ce qu'on appelle l'amène-el-jor c'est-à-dire le guru yoga en fait non et le commentaire précis c'est peut-être aussi mis d'ailleurs dans le texte de récitation mais en tout cas pour le commentaire il nous dit il est important de commencer toute session de pratique par ce guru yoga alors ensuite voilà on est dans cet état on vient de faire cette méditation cette visualisation du guru yoga et puis on va alors prendre un peu de temps pour réfléchir à ces quatre idées qui tournent donc quatre idées fondamentales donc précieuses existences humaines etc et sinon ensuite et bien on rentre dans la pratique de Tonglen donc donner et prendre dont il sera question bien sûr et voilà là ici le plus important qui nous concernant dans la pratique formelle ça sera ce qu'on appelle le développement de la bodhicitta donc l'esprit d'éveil relatif on parle plus ici de la bodhicitta relative voilà donc avant nous parlions de deux formes de préliminaires c'est-à-dire le préliminaire général et les préliminaires à la session donc en fait les préliminaires à la session c'est ce qu'on vient de voir c'est-à-dire le guru yoga et ce moment de contemplation mais surtout ce guru yoga qui représente les préliminaires à la session oui pour toutes les préliminaires générales donc la réflexion sur les quatre idées c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire c'est les préliminaires aux instructions donc générales plus qu'un préliminaire à la session si on met maintenant tout ce qu'on vient de dire en rapport aux sept points de l'entraînement de l'esprit et bien le premier c'est justement entraîne-toi au préliminaire donc quand on dit entraîne-toi au préliminaire c'est cela qu'on voit c'est cela qu'on pense donc il y a un peu dans le monde il y a un peu dans le monde il y a un peu dans le monde là sur la main deuxième point c'est le corps de pratique en fait la pratique principale c'est le deuxième point de l'entraînement de l'esprit c'est le premier point pour ce qu'on voit C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Qui est à cause de l'origine de toutes les souffrances. C'est à dire que ce sont les afflictions mentales, ce sont les émotions perturbatrices et c'est de cela aussi dont les êtres souffrent. Donc le commentaire précise bien que la souffrance se manifeste d'une part, mais aussi elle est là, dans la conscience, comme ce qui est cause même de cette souffrance. Et donc, du coup, dans ce continuum de l'esprit de tous les êtres, il y a cette possibilité d'expérimenter la souffrance sous des formes extraordinairement variées. Et donc, dans le commentaire, la dernière phrase qui, justement, explicite l'esprit, l'esprit avec lequel on va accomplir ce Tonglen, nous dit qui signifie pour dire la cause, l'origine de la souffrance. Là, cela fait clairement référence, dit Lama Sangpo, aux quatre vérités des nobles, ou aux quatre nobles vérités, de manière de le dire, mais qui est la cause, l'origine de la souffrance. Et qui est, bien sûr, précisé ensuite, l'est un nyumonpa. Et l'est un nyumonpa, ça veut dire le karma, mais karma, on doit comprendre ici la notion de conditionnement, c'est-à-dire tout est conditionné par, justement, les tendances, etc. Donc, c'est ce qu'on entend ici par karma. Et nyumonpa, les afflictions mentales. Donc, tout cela est la cause, l'origine de la souffrance. Donc, ça veut dire que notre conscience est claire sur ce point. Et donc, on va dire toujours, là, dans cette partie, ça veut dire que tout ça, donc tamtye, tout ça, et bien moi, moi, je vais le prendre. C'est-à-dire vraiment l'idée de prendre cela, d'enlever cela, d'enlever cette cause de la souffrance, de toutes ces souffrances. Et donc, là, alors, le texte est fort, parce que le texte, il vous dit que médite sur le fait que toute cette souffrance entre en toi. Donc, s'il y a vraiment l'idée, alors, il va falloir bien comprendre ce qu'on veut dire par là, ce n'est pas un sacrifice, mais que l'on va, eh bien, prendre, effectivement, cette souffrance dans l'idée d'en libérer. On est dans un exercice aussi. Et là, il y a d'ailleurs une indication vraiment importante dans le commentaire et développe un sentiment de joie intense. Donc, on est justement dans le contraire de la mortification. On est heureux, développe un sentiment de joie intense, de se dire, ah, ainsi, les êtres sont libérés de leur souffrance. On est heureux de voir comment elle est heureux de leur souffrance. Alors, on est dans le contraire et donc, c'est des êtres qui Richmond et du contraire. Là, on a une chance de devenir une souffrance. C'est une chance des seines qui sont deux parties, là, tous les pins, là, c'est au même moment où on a laissé. On a une chance de vivre les ses enfants et les sommes. On a une chance de vivre la souffrance. Et puis, la suite de cela, c'est un grand mouvement de générosité, on pourrait dire, et qui est décrit ici, sans hésiter, j'abandonne alors entièrement mon corps et mes biens, c'est-à-dire on se dépossède complètement, mais avec joie, ainsi de toutes les actions bénéfiques, de toutes les sensations agréables du passé, présent et futur, au profit de tous les êtres vivants, mes anciennes mères. Donc là, il y a cette offrande immense qui est faite. Et puis, là, vraiment, on pense clairement que tous les êtres chacun reçoivent chacun, en totalité, tout ce qu'on vient de transmettre, c'est-à-dire chacun est pourvu de tout ce qu'il lui faut. Tous. Et en fait, là, on est vraiment dans le point clé, c'est cela, on pourrait dire fondamentalement, qu'il nous faut développer et penser. Alors, simplement, ensuite, pour aider à l'accomplissement de cet exercice, eh bien, on va décrire une visualisation. Ensuite, donc, on va associer ce qu'on vient de voir, qui est l'esprit avec lequel on fait les choses, donc ce don et cette prise en charge, on va l'associer à la respiration. C'est ce qu'on retrouve dans l'aphorisme, ou les paroles racines, où on nous dit, alors, j'essaie de voir s'il y a une correspondance entre le français et le tibétain, et pas forcément. Page 9, dans ce cas-là, il faut sauter à la troisième ligne, en français, en leur donnant le souffle comme assise. Dans le texte de récitation, il n'y a pas une correspondance parfaite entre les paroles racines et le sens, mais le sens, on le retrouve là. On dit ici précisément, les deux, c'est-à-dire ce don et cette prise en charge, donc les deux sont associés à la respiration. Ça veut dire qu'à la fois l'expiration et l'inspiration, là on va préciser ensuite la visualisation qui est faite, mais donc cette notion de don et prise en charge s'accorde au mouvement de la respiration. C'est là. Donc, au moment de l'inspiration, ça va être le moment de la prise en charge, c'est-à-dire qu'on va inspirer à ce moment-là, c'est ça l'exercice pour développer l'amour et la compassion. Donc, on va penser que l'on inspire ainsi tous les voiles, négativité, souffrance, maladie, etc., de tous les êtres, et cela va passer par nos narines et va être absorbé en soi. Donc, cela passe par nos narines et puis, tout cela que l'on inspire va venir, alors, on le dit dans le commentaire de manière très claire, ça veut dire cela vient dans notre cœur, se fondre dans notre cœur. Alors maintenant, l'Ama Sampo précise une chose importante, c'est que dans notre cœur, dit-il, n'est-ce pas, nous avons toujours ce maître racine. Et nous avons visualisé ce Guru Yoga, donc, Tchenrezi associé en essence, le maître racine, se trouve au niveau de notre cœur. Donc, ça veut dire que tout cela qu'on inspire vient se fondre dans notre cœur, c'est-à-dire finalement, en, donc, le maître racine qui s'y trouve. Ensuite, pour dire les êtres, tous les êtres, il est bien question de tous les êtres sans exception. Eh bien, Dikdok, ça veut dire toute leur souffrance, toute leur négativité, etc. Eh bien, Tentchelt ou Son Warsam, ça veut dire Tentchelt, ça veut dire qu'ils sont définitivement libérés de cela. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pense, on est vraiment dans la conviction, qu'ils sont alors totalement libérés de cela, que ceci, Son Warsam, ça veut dire, c'est établi, c'est fait. Donc, voilà, ça veut vraiment dire qu'au moment de l'inspiration, eh bien, on pense, voilà, en quelque sorte, voilà, c'est fait. Tous les êtres sont totalement libres de toute souffrance, de toute négativité au moment, donc, de cette inspiration. Alors, ensuite, eh bien, il y a le moment de l'expiration, évidemment. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, en expirant, donc on va expirer, et à ce moment-là, on développe aussi une visualisation associée à l'expiration. Et dans ce cas-là, on va penser que tout notre bonheur, notre vertu, eh bien, sortent ainsi de nous, donc de nos narines, sous la forme d'un blanc étincelant comme la lumière de la lune. Avant, il s'agissait d'une lumière noirâtre qu'on inspirait. Là, on va parler d'une lumière blanche qui sort ainsi de nous par l'expiration. Et on imagine que cette lumière, donc d'un blanc étincelant, porteuse de tous nos bonheurs et vertus, etc., va toucher tous les êtres et se fondre dans tous les êtres, sans exception. Et puis, on pense que, bien sûr, du coup, mais alors, en un instant, eh bien, ils sont tous établis dans la parfaite bouddhéité. Et de nouveau, alors, on va cultiver une joie immense et profonde. Donc, on pense vraiment que tout cela, voilà, vient fondre en eux-mêmes, en tous ces êtres, sans exception, et que d'un coup, ils sont tous établis dans le parfait état d'éveil, et on se place dans cette grande joie à cette idée. Et tout l'entraînement de Tonglen va porter sur cet exercice. C'est-à-dire, c'est ce que nous dit le commentaire, de cette façon, alors, laisse le don et la prise en charge, Tonglen, chevaucher le souffle et fait de cet entraînement la partie fondamentale des sessions de pratique. Ensuite, il y a une phrase importante, dit Lama Songpo, qui nous dit, cultive cette conscience en dehors des sessions également, et pratique Tonglen à tout moment. C'est aussi nous dire, bon, certes, on développe par cet exercice l'amour et la compassion, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'après, une fois que la session est terminée, on en a terminé avec cela aussi. Donc, non, non, on va continuer, évidemment, dans la vie de tous les jours, eh bien, à développer cette attitude, on pourrait dire, de Tonglen, ou cette pensée de Tonglen à tout moment. Et le commentaire continue en disant, cette pratique est le fondement de l'entraînement de l'esprit. Le fondement, dans le sens ici, le terme employé, c'est Mushi, donc c'est à la fois le fondement, mais c'est en même temps le corps de la pratique. C'est-à-dire, c'est vraiment cela qui va vraiment importer. Voilà, donc, concernant Tonglen, la manière de procéder, l'esprit auquel on le fait, voilà. Et puis maintenant, ce que je vous propose, Dilama Sangpo, eh bien, c'est qu'on pratique ensemble, donc, cette méditation de Tonglen. Alors, Lama Sangpo propose que l'on récite la pratique telle qu'on la trouve, donc, décrite dans le texte de pratique. Je rappelle, pour les personnes qui nous suivent, que vous pouvez télécharger ce texte de pratique sur le site de Monschardon. Donc, comme ça, vous aurez aussi avec vous, sur votre ordinateur, où vous pouvez l'imprimer, donc, ce texte de pratique. Et Lama Sangpo, donc, va suivre le texte de pratique du début, donc, va nous indiquer comment, on pourrait dire formellement, on l'accomplit. Non, c'est ça, mais tout est en mode détention. Donc, ça veut dire qu'on prend à la page 1B, qui est le début de la prière de le Jong, nommée la dévotion qui dissipe le manque de la présence spirituelle. Non, alors, on rajoute juste au début, dit Lama Sangpo. Oui, oui, la plupart d'entre vous connaissent cette prière, par le Densabella Marimboche, qu'on récite au début. Elle n'est pas indiquée ici formellement. Vous pouvez la retrouver dans le texte des préliminaires, en nombreux endroits, parce que souvent, on la rajoute au début. On pourra aussi, je pense, l'indiquer sur le site. Mais ne vous perdez pas, de toute façon, après cette prière qu'on récite trois fois, on prendra à la page 1B, c'est ça l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 non on ne passe pas stressant à la suite ça c'est les souhaits de john qu'on fait en plus ma chérie sainte t'amche n'a kone sangee gil sa la n'e n'u baha n'e j'ai ké parant d'une d'une sangee matop gil par chanjouk gil sainte mboe chenamba n'e mêlantur an l'iché ké kone kondopi wa shoujé kéne ké chungya Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501